Il y a bien une chose que nous pouvons être fiers, nous les au bois, c'est d'être chauvins. On adore notre département et on aime le montrer. Pourtant, notre passé n'a pas toujours été montré à sa juste valeur. Et justement, le champagne fait partie de cette difficulté qui marqua la mésentente entre l'aube et la marne. Il serait malhonnête de dire que le champagne est au bois. Il n'est que l'extension de sa création dans la marne, mais la localisation peut changer un vin. Les vignes sont différentes, que ce soit grâce au soleil, mais aussi pour ses terres. Donc, resituons la chose en comprenant très rapidement l'histoire de l'AOC. C'est Pierre le roi de Boiseau-Marier, dit le baron le roi, vigneron de Châteauneuf-du-Pape, qui est l'initiateur de cette appellation d'origine contrôlée. Vous savez pourquoi ? Parce que son vin perdait en qualité, et surtout parce que la concurrence devenait de plus en plus rude. C'est pourquoi, avec l'aide de ses amis politiciens, Joseph Caput et Édouard Barthes, ils comptent sur l'AOC. Maintenant que vous connaissez un peu son histoire, il est temps de parler du champagne. Il est vrai que pendant un moment, le monde entier s'est laissé amadouer par cette boisson à bulles. C'est pourquoi les vignerons anglais, américains, se sont dit « Eh, pourquoi nous, on ne ferait pas du champagne ? » Grossière erreur, infecte, aucun goût. Ce sont les mots des fins connaisseurs français. Dorénavant, le champagne marnais pourra être appelé le champagne. Le reste, ce sera du mousseux. Les eaux-bois, déçus de cette catégorisation, se sont battus des années pour que notre boisson à bulles se nomme le champagne. Mais les marnais ne sont pas fous. Le champagne au bois coûte moins cher à produire. La méthode est simplifiée, donc plus redoutable. De peur de perdre gros, ce sont les marnais qui ont ralenti les démarches. Pas de panique, l'AOC est maintenant valide pour le champagne au bois. Et il est hors de question d'en changer. Des petits malins, d'ailleurs, ont réussi à contourner la protection de cette appellation en Amérique. Ils peuvent utiliser ce nom, mais en compagnie du nom de la ville. Donc nous pouvons trouver du champagne Los Angeles. Nos amis marnais ont eu du mal à l'accepter. Aujourd'hui encore, une petite guerre se profile chez les professionnels. Qui remportera la palme du meilleur champagne ? A vous de me le dire. La semaine prochaine, nous changeons d'univers. Et nous nous intéressons à la folie troyenne de 2017. Qui est le Tour de France. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada